... Bonsoir et bienvenue pour 2h d'info sur TV7. C'est le phare de Cordouan, bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, une étape importante a été franchie ce jeudi. La candidature a été confirmée par l'Elysée. Le plus ancien phare habité de France pourrait donc entrer à son tour au classement mondial d'ici l'an prochain. Invité de Sautolk ce soir, le nouveau patron de l'UMI à Gironde, l'Union des métiers et les industries de l'hôtellerie, Laurent Tournier, évoquera notamment les questions de formation et d'emploi dans une filière qui a pourtant du mal à embaucher. Dans votre émission Europe ce soir, on découvre comment un financement européen permet à des personnes non qualifiées et trouver un emploi durable en Gironde. Une irlandaise également qui constate l'efficacité des systèmes de santé et d'éducation en France. Et on part aussi en Autrichais, à Bruxelles, à la rencontre de deux expatriés. Mais tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. A la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, Edouard Philippe est à Bordeaux demain. Le Premier ministre vient notamment rencontrer les commerçants. Nous verrons dans un instant ce que ces commerçants justement ont à dire au Premier ministre. Un rendez-vous manqué pour le revenu de base. Le projet porté notamment par le président du conseil départemental de Gironde a été retoqué par les députés. Aujourd'hui, une meilleure offre également pour les TER en Nouvelle et Aquitaine, c'est la SNCF qui s'y engage. Elle a signé aujourd'hui une convention avec la région alors que se prépare l'ouverture à la concurrence. Un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. Plutôt un temps maussade avec de la grisaille et de la pluie au menu. Quelques éclaircies possibles, cela dit en fin de journée. Température maximale entre 11 et 13 degrés. Je vous le disais, pour commencer cette édition, le Premier ministre Edouard Philippe est attendu à Bordeaux. Bordeaux, demain, il doit rendre visite notamment aux commerçants qui ont été impactés par le mouvement des Gilets jaunes depuis plusieurs samedis et maintenant. Avec nous sur ce plateau, Christian Bolme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ronde des Quartiers, représentant des commerçants ici à Bordeaux. Vous avez déjà été reçu la semaine dernière justement avec plusieurs autres représentants de commerçants de France à Paris. Qu'est-ce que vous allez dire de plus demain à Edouard Philippe qui va vous rencontrer ? Déjà, une chose, c'est très important qu'il vienne et qu'il entende les gens dire ce qu'ils ont à dire. La problématique des Parisiens, on le sait, c'est une problématique, elle existe. Celle de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, Rennes est une autre problématique, une problématique de métropole. Nous concentrons maintenant dans nos métropoles un maximum de violence. Je ne dis pas que les autres villes ne sont pas impactées par les Gilets jaunes. Nous n'avons pas changé. Nous avons des Gilets jaunes parmi nous. Nous sommes potentiellement des Gilets jaunes. Les idées sont ce qu'elles sont. On ne les partage pas toutes, mais on en partage un certain nombre. Mais maintenant, ça fait 11 semaines, ça fera 12 semaines qu'ils mènent la même action. Quel est le résultat de plus ? Ne peut-on pas attendre la fin du grand débat pour savoir ce qu'il va en tirer ? Et moi, ce que je vais dire au Premier ministre, c'est que l'État doit prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir faire respecter la propriété privée, pour pouvoir respecter les personnes et les biens. Et les personnes, c'est très important. Nos salariés commencent à avoir peur de venir travailler le samedi. Vous savez, quand vous voyez des boulets en Gilets jaunes dans votre magasin qui vous disent « Oui, votre patron, il faut que je le tue. » C'est arrivé à Bordeaux, ça ? C'est arrivé à Bordeaux, oui. Vous savez, il y a Courpasteur, il y a un commerçant, il a construit un mur parpaing. Il travaille dans le noir parce qu'il n'a pas d'autre moyen de faire que de travailler là. Il travaille dans le noir parce que sa vitrine a été défoncée, son magasin dévasté. Donc il a amené des tables d'urgence et il continue à travailler. Il essaye de sauver ce qui est sauvable. On ne se rend pas compte qu'il y a la violence physique des casseurs envers la police. Il y a les violences physiques envers quelques vitrines. Alors quelques vitrines, c'est quasiment toutes les vitrines du Courpasteur qui y sont passées. Et bon, la mienne. Mais c'est normal, c'est un dégât collatéral parce qu'il y avait des policiers d'un côté et des casseurs de l'autre. Voilà. On est dans un état d'esprit maintenant où nous avons un très grand stress. C'est très anxiogène comme situation. On parle aussi bien évidemment des conséquences purement économiques. Vous l'avez dit, ce sera le samedi prochain, le 12e acte des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez une idée justement du nombre de commerces qui à Bordeaux sont directement impactés et sont à la limite de licencier ou de fermer ? Alors le plus grave, c'est que licencier, pour l'instant, ça a résisté. Il y a des mesures de chômage partiel qui ont été prises dans les plus grandes entreprises. Dans les autres, il y a, vous savez, sur la France entière, 70 000 CDD n'ont pas été honorés entre décembre et janvier. Sur Bordeaux ? Non, pas que sur Bordeaux. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que vous avez des... Sur Bordeaux, je crois que c'est estimé à 3 000 CDD qui n'ont pas été honorés et qui ne le seront pas. Vous savez, les emplois étudiants du samedi, c'est fini. Ces emplois qui permettaient aux étudiants d'avoir un petit peu plus... Vous avez des commerçants qui vous appellent et qui vous disent, moi, voilà, je vais fermer, je peux tenir, j'ai le trésorerie. J'en connais dans mon quartier, j'en connais 5. Alors vous me direz, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais c'est 5 qui le disent. Et combien ne vont pas le dire ? Voilà, donc, vous pourrez rencontrer demain Édouard Philippe, le Premier ministre. Merci d'avoir été sur ce pateau pour nous dire ce que vous, justement, alliez transmettre au Premier ministre qui est à Bordeaux. Donc, notamment pour rencontrer les commerçants, mais pas uniquement, puisque en même temps qu'Édouard Philippe, il y aura également la gare des Sceaux qui sera à Bordeaux aussi demain, Nicole Belloubet qui assistera notamment à la cérémonie de prestations de serment des auditeurs de justice. Ce sera à l'école de la magistrature. Et puis, et puis, retenez bien que le premier débat organisé par Bordeaux Métropole dans le cadre du Grand Débat National, c'est demain à partir de 18h30 à l'Athénée municipale avec pour thème l'organisation des services publics. Vous pouvez, bien sûr, assister à ce Grand Débat et vous pourrez également, sachez-le, le suivre en direct sur TV7 dès 18h30. Donc, le premier Grand Débat organisé par Bordeaux Métropole, c'est à vivre. Donc, demain en direct sur TV7 à partir de 18h30 ainsi que sur les pages Facebook de TV7 ou encore le site sudouest.fr. Donc, c'est notre façon à nous de participer également à ce Grand Débat en vous permettant de le suivre, même si vous ne pouvez pas vous y rendre. Le revenu de base, je vous le disais également en titre, a été finalement retoqué par les députés. L'Assemblée nationale a rejeté en effet ce jeudi par 64 voix contre 49 la proposition de loi socialiste. Il s'agissait de pouvoir expérimenter ce revenu de base dans 18 départements pour lutter contre la pauvreté. Un projet porté et défendu largement par le président du Conseil départemental, Jean-Luc Gleize. Explication avec Christophe Chamano. Initié en février 2017, l'idée d'un revenu universel ou revenu de base devenait alors un pilier de l'action du département et de son président Jean-Luc Gleize qui lançait alors une concertation autour de son financement. L'Assemblée départementale votera d'ailleurs le mois suivant une motion demandant au gouvernement et au Parlement d'adopter une loi autorisant l'expérimentation départementale du revenu de base dont il ressort des consultations. Un chiffre, 860 euros. Objectif principal, lutter contre la pauvreté. Seuls dans cette bataille, la Gironde est rapidement rejointe par 13 puis 17 autres départements qui s'engagent dans ce processus expérimental. Ensemble, ils déposeront une proposition de loi le 17 octobre 2018 sur la base des travaux menés depuis 2016 pour avoir le droit d'expérimenter le revenu de base sur leur territoire. L'Assemblée nationale qui devait débattre de la proposition de loi d'expérimentation du revenu de base a finalement mis un terme au projet, notamment en raison du principe d'inconditionnalité voulue comme grand principe de base. Autre point qui a pesé dans la balance, le gouvernement doit lancer de son côté une concertation sur le revenu universel d'activité. Le département compte y faire entendre sa voix. Deux morts dans un accident sur la 10. C'était la nuit dernière. Un minibus a heurté le terre-plein central à hauteur de Berneuil, en Charente-Maritime. Ils transportaient quatre marins. Deux d'entre eux sont décédés. Les deux autres sont dans un état grave. C'était la pagaille en fin de journée du côté de la gare Montparnasse. Certains trains affichaient plusieurs heures de retard suite à une succession d'incidents techniques. Le trafic a notamment été très fortement perturbé entre Bordeaux et Paris. Et puis justement, ça ira mieux pour les TER. En revanche, c'est ce que la SNCF s'est engagée à faire aujourd'hui. Concrètement, la SNCF a signé un protocole d'accord avec la région aujourd'hui en vue d'une nouvelle convention d'exploitation des TER pour les six années à venir. Objectif, améliorer l'offre ainsi que la qualité de service sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2024 et le tout en réduisant la contribution financière de la région. Fort de l'ouverture à la concurrence à partir de 2022, de son côté, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a durci ses exigences. On fait le point avec Dominique Parmentier. « Diviser par deux le nombre de trains en retard avec un objectif de ponctualité de 95% en 2024, réduire de 30% les trains supprimés, maintenir et améliorer les 107 gares de la région, indemniser les abonnés en cas de retard systématique et mettre en place un bonus-malus pour l'opérateur s'il ne tient pas ses engagements. Tels sont les principaux termes de cette convention âprement conclue entre la SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine qui a durci ses exigences. « Oui, c'est un vrai changement, mais c'est ce qu'on attend de la SNCF. C'est ce qu'on attend de la SNCF. La relation de la région à la SNCF n'est pas qu'une simplement de signer des chèques. Elle est aussi de défendre l'usager. Et puis, pour la région, par les efforts de productivité, nous aurons à la fois plus de trains, ça coûtera moins cher aux contribuables. Puisqu'on va, en gros, on est à un peu moins de 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros par an, on devrait descendre à 250, 260. » Alain Rousset reconnaît que l'ouverture prochaine des TER à la concurrence a fait bouger les lignes. « Oui, ça fait bouger indubitablement la SNCF. Voilà, maintenant, moi, je souhaite que la SNCF se mette au niveau de telle sorte que, comme en Allemagne, elle soit l'opérateur principal. » On s'y prépare depuis 2016, assure la SNCF, pour qui cette convention est une véritable rupture. « C'est une véritable rupture, quelque part un peu culturelle. C'est une transformation à la fois industrielle, mais aussi une transformation culturelle de cette vieille maison qu'est la SNCF, mais qui est capable de se réinventer. Et on le voit déjà sur cette région, on a déjà fait des progrès qui me donnent absolument une certitude d'arriver à tenir nos engagements dans cette nouvelle convention. Si on n'est pas dans la perspective d'attirer à peu près 24% de voyageurs en plus dans 6 ans, on aura aussi des très lourdes pénalités annuelles. Donc, voilà, je prends ce risque parce que j'ai un programme industriel et je suis certain d'arriver à les tenir. » La convention, proprement dite, sera signée fin avril. « Voilà, en revanche, de son côté, la CGT Cheminot, elle, ne cautionne pas cette nouvelle convention. Elle ne résoudrait pas, en effet, les problèmes du réseau ferroviaire actuel. Écoutez. On ne la cautionne pas tout simplement parce qu'elle ne répond pas aux besoins qui s'expriment d'ailleurs dans le pays en termes de mobilité. On estime que c'est une erreur historique de baisser la contribution publique de 10% qui est allouée au train dans notre région, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de train. Et d'ailleurs, Alain Rousset pose les bases de l'ouverture à la concurrence, qui est un non-sens. L'état du réseau est catastrophique. Et donc, on pourrait avoir un train rose, bleu, vert, qui appartienne à n'importe quelle entreprise. Quand le réseau est pourri, on roule à la même vitesse, avec les mêmes contraintes. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir si on va conserver des lignes qui sont dans un état déplorable. Donc, on aurait préféré qu'Alain Rousset se concentre sur une confrontation nécessaire avec l'État pour obtenir les financements à avoir un réseau ferroviaire de qualité. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi. Un appel national a manifesté lancé par plusieurs syndicats. Et vous le voyez sur ces images dans les rues de Bordeaux. Ils étaient à peu près 500 à défiler contre la politique du gouvernement et pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat ainsi que la hausse de la CSG. Connaissez-vous l'UMIH ? Pas sûr et pourtant, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie pèse plusieurs centaines de millions d'euros en Gironde. Son nouveau président, Laurent Tournier, est justement l'invité de Sautol que ce soir, il évoque la question sensible de l'emploi et de la formation dans une filière qui a pourtant beaucoup, beaucoup de mal à recruter. Il regrette également que la Gironde soit un peu oubliée par le fameux guide Michelin. Écoutez. Bordeaux était quasiment inexistant il y a 20 ans. Il y avait très, très peu d'étoilés. Il y avait quelques bonnes tables de très bons chefs que j'ai connus moi quand j'étais en culotte courte. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une région qui a été très mise sous les feux des projecteurs du Michelin. Ça va beaucoup mieux que ça n'allait. Mais on reste encore en deçà de certaines régions. Je le déplore parce que c'est une vitrine dont on a besoin. L'expansion de la région en général et de Bordeaux en particulier ou du bassin a besoin de ce projecteur très particulier que sont nos chefs. Je ne désespère pas qu'on arrive à passer à l'excellence suprême de plusieurs trois étoiles sur la région. Voilà pour cet extrait de Sautol qu'à le voir tout à l'heure dans le courant de la soirée sur TV7. Et je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, le phare de Cordouan candidat au classement à l'UNESCO. Il vient d'être désigné officiellement aujourd'hui par Emmanuel Macron comme le projet que la France doit porter en vue d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le plus ancien des phares français encore en activité. Il devra attendre 2020 pour connaître la décision de l'UNESCO. Et bien justement, on en parle dans un instant avec notre invité. Et puis pour terminer, une info pratique, attention sur la route. La roquelle extérieure est en partie fermée à partir de ce soir et jusqu'au 22 février. Fermeture de nuit entre les échangeurs 4 et 6, entre 21h et 6h du matin. Donc uniquement en semaine avec bien sûr des déviations qui sont mises en place. Bientôt Cordouan à l'UNESCO, pourquoi pas, on en parle dans un instant. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada